on peut tester déjà celle ci et on va faire un clic droit et en faire on y est déjà on y est ok on y est déjà ok il y avait le bypass donc on aura ce style d'image qui est bien tu vois les tons de peau ils sont impeccables et j'ai presque rien à faire sur cette image et c'est ça qui est bien parce que l'image elle est bien tu vois elle est vraiment bien et sinon j'ai ce délire là et tu vois que l'image Elle est bien mais elle est moins on est moins dedans tu vois donc je vais rester sur celle ci parce qu'en plus ça va coller avec celle d'avant tu vois celle d'avant celle d'après celle d'avant celle d'après Donc là en l'occurrence dans mon clip je te rassure on a j'avais pas cette image là plus cette image là donc du coup j'avais cette image là plus d'autres angles qui étaient devant le magasin donc on restait toujours dans la même dans la même direction après ça partait dans un autre endroit donc en fait le truc c'est aussi que lorsque tu montes un clip faut essayer de d'endormir enfin quand je dis endormir endormir le cerveau de la personne qui regarde faut pas que ce soit trop téléphoner tu vois faut que si les plans tu sais qui peuvent pas coller les uns les autres faut que tu mettes des intermédiaires et ça permet en fait de 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 sortir de l'ambiance d'avant et de repartir dans une autre ambiance et c'est ce que je fais tu vois donc là c'est des images bout à bout donc forcément c'est pas c'est pas cohérent c'est normal tu vois mais là pour le coup sur les deux on est plutôt pas mal le gradient faut voir si je l'enlève un peu tu vois si je l'enlève voilà peut-être comme ça je t'ai dit le gradient c'est sous côté vraiment notre joc tac le niveau on va peut-être le remonter un petit poil on a peu de matière là voilà voilà on va s'occuper maintenant des qualifieurs qu'est-ce qu'on a donc ça c'était le ciel on est d'accord ok ça c'était la verdure donc là pour le coup la verdure on enlevé le quoi on va enlever le le power window donc la verdure on n'a pas grand chose on a on a vraiment voilà qu'on a on va essayer de voir si on va voir ce qu'on peut rattraper alors je vais faire ça je vais faire ça et je vais faire ça tac et moi maintenant je vais me balader pour voir ce que je peux rattraper en verdure Voilà tac déjà on a récupéré la dominante ok on va remonter là haut ok on peut en récupérer quand même pas mal pour récupérer pas mal ok on va remettre de la saturation le hue voilà peut-être comme ça et on va enlever ouais 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 ah oui donc là il est très écrasé au niveau du signal c'est normal voilà ce qui m'intéressait c'était plutôt à la retoucher l'herbe mettre un peu plus de pop et le hue voilà là ça me convient un peu mieux là juste déjà de dégager ce verre là là tu vois qui est vers ses pieds c'est plutôt pas mal et on peut mettre aussi un petit coup d'offset mais léger on va pas abuser non plus voilà comme ça voilà moi c'était le vert qui me dérangeait tu vois c'était trop vert donc là c'est un peu mieux et on va partir en dessous et en dessous c'était le gradient donc là on est bon on peut faire un petit check sur le vectôr scope on va zoomer au niveau des tons de peau mince ctrl z et tu peux voir que je suis exactement au bon endroit sur les skin tones ça les yeux fermés j'arrive à tu vois on n'a pas contrôlé depuis tout à l'heure et je savais que j'étais bon sur les skin tones et là on est bon sur les skin tones au niveau du coup on est parfait voilà on va recontrôler un petit peu ici tu vois on est très bon et on est très bon niveau des skin tones et ça ça fait plaisir tu vois que l'image elle est granuleuse c'est pas mal on est bien voilà le contraste c'est bon on va faire ça pour voir ok tac la saturation on est bon pour enlever peut-être un petit poil de les courbes de béziers fait voir voilà tu vois je peux baisser un petit peu quand même je peux baisser un petit peu voilà la courbe de béziers pour redonner une bonne et là mon image elle est nickel mon gars boum parfait là on est bon on peut faire un grab steel clique droit et je fais un grab steel que je mets en mémoire directement ici